Europe Midi. Il est 12h55, il est l'heure de retrouver Daniel Cohn-Bendit de François Giffrier. Et oui, il est avec nous comme chaque jour. Bonjour Dany. Bonjour François. Pour votre chronique, l'Europe à la une. Aujourd'hui, vous cédez au glamour et au charme du couple formé par le prince Harry, le petit fils de la reine d'Angleterre, et celle qui est sa fiancée depuis un mois, l'actrice américaine Meghan Markle, un couple qui a fait parler de lui ces derniers jours par quelques petites touches de modernité, d'abord lors du traditionnel déjeuner de Noël. Oui, exactement. En fait, on a l'impression que Meghan est en train de faire l'éducation sentimentale et politique du prince Harry. Donc, vous avez d'abord ce déjeuner traditionnel de Noël. Eh bien, Meghan et Harry sont le premier couple à avoir participé avec la reine à ce déjeuner sans être mariés. Révolution des mœurs à Buckingham Palace, je ne sais pas si ça avait lieu là ou dans un autre château, mais bref, c'était noté dans les journaux les plus, disons, intéressants anglais, le Guardian indépendant. Tout le monde parle de cet petit événement sociétal. Deuxième épisode ensuite, Danny. Harry et Meghan qui ont refusé de participer à la chasse, traditionnelle chasse, du Boxing Day. Alors là, c'est Meghan qui s'est imposée. Alors là, très très semblant, Harry adore la chasse. Mais Meghan est militante de la protection des animaux. Pour elle, pas question qu'Harry continue à aller à la chasse. Et donc, eh bien, il n'a pas été. Il a dit qu'il ne pouvait pas, qu'il ne voulait pas. Il respectait les voeux de sa future femme. Et donc, c'est le prince William et Charles qui ont été à la chasse traditionnelle. Harry est resté à regarder la télévision, à faire autre chose avec Meghan. Et puis, le couple de fiancés a encore fait un coup d'éclat, cette fois avec leur liste d'invités pour leur mariage. Alors là, c'est vraiment très politique. D'ailleurs, il faut le savoir, Meghan a toujours soutenu Barack Obama et Michelle Obama. Et donc, ils ont invité, dans leur liste, ils ont invité Barack Obama et Michelle Obama pour leur mariage en mai 2018. Seulement, alors là, le ministre des Affaires étrangères, Theresa May, sont intervenues par derrière en disant « Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça, inviter Obama et pas Trump, ça va créer un grand problème ». Eh bien, Meghan et Harry n'ont pas cédé. On n'en a rien à cirer de Trump. Nous aimons, et d'ailleurs, il avait Harry dans une émission de radio où il était le rédacteur en chef de la BBC. Il avait même interviewé Obama. Et donc, Obama et Michelle restent sur la liste des invités, tandis que Trump continuera à faire du golf en Floride. Et voilà, la modernité de la couronne britannique qui séduit Danny Cohn-Bendit, fallait le faire. Merci Danny, et à demain.